C'est 75, c'est quelque chose qui est connu mais que je rappelle quand même, quand Yann Sélény-Urégueil est allé en France pour demander plus d'autonomie, puisqu'à l'époque c'était la revendication, et que Jacques Chirac l'a dit mais l'autonomie s'est dépassée, maintenant c'est ou la départementalisation ou l'indépendance, quand il est revenu à ce moment-là, chez Rockpidjo, tous les élus de l'Union calédonienne, de l'Union multiraciale, puisque déjà elle existait, des jeunes, des groupes de jeunes, ont pris clairement position pour l'indépendance kanak. Et c'est là qu'est née cette idée, qui est plus qu'une idée, c'est le travail à faire. Et donc ça, Pierre a dit, je vais mettre ma vie au service de cette cause, pour que l'indépendance kanak puisse vraiment se faire. Et c'est à partir de là qu'il s'est impliqué dans l'avenir calédonien, remettre en place l'avenir calédonien, travailler au niveau du comité local du Mont-Dor, pour que, en liaison avec Kanala aussi, qu'il y ait enfin un congrès de l'Union calédonienne qui se prononce par rapport à ça. Ça a été le fameux congrès de 77, où il a été élu secrétaire général, où sont entrés François Burk, Jean-Marie Chibahou, Éloi Machoro, Yewene Yewene, et où ils ont été tous aussi élus cette année-là à l'Assemblée territoriale. Donc le point de départ, c'est ça. Parce que quelquefois on dit, oh mais c'est les Européens qui ont mis ça dans la tête des kanaks, Pierre Declère, pas du tout. Lui, il a vu la position des kanaks de cette époque, qui voulait sortir du colonialisme en 75, et donc il s'est mis au service de cette cause. Et c'est par la, comme a dit Narcisse, c'est un enseignant, c'est un formateur. Donc voilà, le syndicat, c'était une façon de former les hommes aussi. Il a fondé la CLV, une association de formation d'animateurs, qui a formé ensuite des animateurs politiques, des leaders politiques. La formation des hommes, c'était quelque chose de très important, que les gens réfléchissent par eux-mêmes, qu'ils puissent comprendre la situation et amener les solutions par eux-mêmes. C'était ça. Bon, il a beaucoup travaillé à partir du moment où il a été élu en 77. Il n'y a eu que 4 ans, 4 ans, 77, 81, c'est court, mais vraiment il n'a fait que ça, on peut dire. Il suivait les comités locaux, les sections de base de sa ville. Il était constamment, tout en n'abandonnant pas sa famille, il rentrait tous les jours vers 4 heures pour qu'il soit là quand les enfants rentrent de l'école. Nos trois filles, il était tous les soirs, il était là et il repartait après souvent vers 5h30, 6h pour les réunions du soir. Mais il voulait être là pour quand elles rentrent de l'école. Mais sa vie à ce moment-là, ça a été que ce combat avance et arrive à être une réalité. Enfin, on pourrait encore en dire beaucoup. Merci, merci Maguide pour cette part, ce témoignage-là. Thierry, je voudrais, par rapport à ce travail-là auprès de la jeunesse, que si tu peux partager avec nous ce premier, c'est-à-dire cette rencontre-là que tu avais aussi avec Pierre Declair à l'époque où tu commençais aussi à se rapprocher du mouvement pour participer à ce témoignage-là, de l'implication, de l'engagement de cet homme-là auprès des organisations, des sections, comme disait Maguide, sur la formation, l'accompagnement des personnes au niveau de la jeunesse pour pouvoir participer à ce mouvement-là. En fait, c'est arrivé par hasard, parce que nous, on est voisins, on n'habite pas loin, mais c'était plutôt les relations entre les deux clercs et mes parents, pour parler de comment c'est eux qui militaient. Et comme tous les jeunes de ces années-là, je devais avoir 16 ou 17 ans par là, et lui, il distribuait un espèce de journal, un journal ou un papier qui s'appelait « La feuille de chou ». Il donnait ce papier à ma mère qui avait son réseau un peu de gens à qui elle allait diffuser et cette feuille de chou-là qui retransmettait les travaux des groupes, des élus de l'Union calédonienne à l'Assemblée territoriale à ce moment-là. Et en descendant de chez lui, nous, on faisait des bêtises dans le coin, quoi. Et il s'arrête pour dire « Voilà, tu peux donner ça à ta mère, mais il y a une réunion de l'U.C. à Yengen. » C'est le congrès de 19. Il y a une réunion de l'U.C. à Yengen et on cherche des jeunes. Et si vous êtes intéressés, il nous dit ça à deux, il nous dit ça à moi et à un copain qui était, on était ensemble. Vous allez à la tribu de Saint-Gouille, il y a un quart qui va partir de là-bas. Et le quart qui part de là-bas, c'est le quart du vieux Émile, Nora Roule, père de Roger, qui était un des piliers de l'U.C. dans cette partie-là du pays. Et donc là, il nous dit l'information comme ça et ça reste comme ça. Bon, à la suite de ça, je me suis débrouillé pour me retrouver inscrit dans la liste. Et c'est comme ça que finalement, de fil en aiguille, je suis arrivé à l'U.C. et puis ensuite, militer, militer. Et tu n'as plus décroché ? Non. Et c'est devenu le militant ? Voilà, merci. Marit, si tu voulais réagir, Narcisse ? Oui, pour compléter. Ce que je disais tout à l'heure, parce que ça me revient toujours dans la tête, cette image de Pierre avec sa barbe. Comment qu'il faut dire ? Dans les années 70, là ? 60, 70 ? Ben nous, on s'amusait, on s'amusait, on jouait au foot. C'était la guitare, on jouait un jour. Je crois que Pierre est venu à Saint-Louis. On est sortis de la messe, il avait fait une réunion avec le vieux Noraro, là. Ils avaient fait une réunion à la chefferie, sous les grands manguiers. Et puis nous, on est allés pour écouter. Et en écoutant ce qu'il disait, c'est un autre langage. Ce n'est pas le langage qu'on écoutait souvent, quoi. Donc je pense qu'à partir de là, il y a beaucoup de jeunes, notamment le Wamitan Martin qui est mort maintenant, il est devenu le chef de Saint-Louis. C'est Pierre qui l'a élevé. Comment qu'il faut dire ? Un jour, il a présenté au parti, à la mairie de Nouméa. On est venu de Saint-Louis et c'est Pierre qui a... Donc c'est quelqu'un qui... C'est un formateur, quoi. Et sa façon de dire les choses te met en confiance. Et ça a permis à pas mal de jeunes aussi d'échanger à cette époque-là. Moi, je les disais, moi, avant, j'ai joué au foot, j'ai joué à faire la musique et puis tout ça, c'est tout. En écoutant une personne comme ça, ça nous a permis d'échanger et de... Ben voilà, aujourd'hui, on est encore là. Avec notre façon de faire, notre façon de faire. Et ben, on continue, oui, on continue. Lui, il a continué jusqu'à ce jour-là, quoi. Peut-être qu'il était devenu à un moment donné... Je ne vais pas dire dangereux, mais c'est toujours comme ça, hein. Il était considéré par les institutions Maguitte. Est-ce que depuis ce moment-là qu'il s'est engagé, à un moment donné, est-ce que vous sentiez déjà que l'entourage, on va dire, l'entourage politique le voyait comme quelqu'un qui était, on va dire, subversif et qu'il fallait faire attention ? Est-ce que vous avez senti quelque chose ? Comment dire ? Il ne vous n'a jamais voulu, nous, il ne nous a pas tout dit. Mais, et puis, et puis, peut-être, on n'accordait pas trop d'importance à ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, déjà, il y a eu, l'année 81 a été dure, a été dure parce que, bon, il y a eu l'élection présidentielle. Et, normalement, l'UCC et tous les partis indépendantistes devaient soutenir Mitterrand. Mais donc, il avait écrit, demandé, qu'il donne sa position par rapport à l'indépendance canaque du pays. Et la réponse n'est jamais venue. Alors, moi, je le sais parce que la nuit, il ne dormait plus. C'était quelque chose. Vous ne comprenez pas que, alors que le Parti Socialiste avait soutenu cette position quelques années avant, mais Mitterrand n'a jamais donné de sa position par rapport à ça. Et pour lui, ça a été très, très dur à la fin. Ils ont décidé de soutenir quand même, mais mollement. Et puis, bon. Ensuite, il est allé à Paris avec le député Pigeot et Gabriel Païta au mois de juillet. Et là, je pense que Mitterrand aussi a pris la mesure de cet homme. Mais c'est pareil, il est revenu en disant, bon, il nous a dit, enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il nous a dit, c'est à vous de vous battre. Vous voulez l'indépendance, à vous de vous battre. Mais moi, je pense que Mitterrand a vu que c'était une des chevilles ouvrières de ce combat. Et, bon, des menaces, il en a eu. Malheureusement, je n'ai plus en mince. Je pense qu'il a même porté plainte pour une menace écrite qu'il avait reçue. Et là, par contre, il y a une image, quelques jours avant sa mort, des gens sont venus à la maison, ont monté la voiture jusque chez nous pour parler de problèmes sociaux. Et je lui disais, il faut s'occuper de ces gens-là, ils sont dans la misère. Il m'a dit, tu ne vois pas qu'ils viennent ici pour nous espionner. Donc, lui, il voyait, il a vu. Et une autre fois, là, c'était aussi quelques jours avant, voilà que, justement, pendant ces vacances, nos enfants ne nous quittaient jamais. et il se trouve qu'il y avait une famille qui les avait invités, avec qui ils n'étaient plus, les enfants n'étaient plus, n'avaient plus de relation. Donc, nos enfants étaient donc partis. Et puis, il manquait du linge, ils sont venus. Et lui, j'ai vu, il avait, il n'osait pas montrer son visage. Et on voyait qu'il se méfiait un peu de ça. Il se méfiait. Mais qu'est-ce qu'il y a eu encore ? Oui, il a demandé à Octave Tonia, une fois, de le suivre à la suite d'une réunion le soir, pour rentrer à la maison, parce que c'est un peu désert. C'était désert à l'époque, notre quartier. Et il se rendait compte qu'il était suivi, quand il rentrait le soir. Donc, il lui avait demandé qu'il l'accompagne. Mais ça, je ne l'avais pas su. Je l'ai su après. Sans doute, si, un jour, il m'a dit aussi, tu ne devinerais jamais qui nous observe continuellement dans le quartier. Mais c'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas dit, il n'a pas nommé les gens. Mais d'après ce qu'il a dit, je suppose que c'était des gens qu'on connaissait, donc. Voilà. Qu'on ne soupçonnait pas qu'ils nous espionnaient. Ils savaient tout ce qui se passait chez nous. Donc, effectivement, il est... Mais malgré cela, on ne fermait jamais les portes. C'était l'époque où on ne fermait jamais les portes. On ne fermait pas les volets. Tout était... Tout restait toujours ouvert. Je ne sais pas si vous avez connu cette période, mais c'était comme ça. On ne fermait rien. Et... Voilà. C'est comme ça qu'il a été... Comment dire ? Tiré par la fenêtre qui n'était pas protégée, alors qu'il y avait des volets. Merci, merci, Maggie. Un dernier mot, et puis après, on fait la petite pause musicale. Narcisse. Oui, je vais compléter, parce que c'est important ce que Maggie vient de dire. En 1980, Mitterrand. C'est important. On était tous, je ne sais pas, on avait qu'un âge à... 20 et quelques, je ne sais plus. On était à la conception. Je me souviens de ce soir. Et on était là pour écouter le vieux Roch parler de Mitterrand, le travail qu'ils ont été. On devrait parler de l'indépendance ou quelque chose comme ça. Et jusqu'à 10h, 11h du soir, ils ont parlé dans la case. Nous, on était dehors avec Roch, avec pas mal de jeunes qui étaient là. Roch, il faisait ses études, tout. Et à un moment donné, quelqu'un a dit parmi nous, il nous a dit, moi, je n'ai jamais oublié, il nous a dit, jamais Mitterrand ne va donner l'indépendance. Mais vous allez savoir, peut-être plus tard, vous allez savoir. Cette personne-là a dit ça, ce jour-là. Comptez 81 jusqu'à maintenant. Jamais. Ce n'est pas les socialistes qui vont donner l'indépendance. Nous, on était dehors, on discutait dehors. À l'intérieur, il y avait Pierre et puis tous les vieux et tout ça qui était à l'intérieur. Et tous les vieux qui étaient là à cette époque-là, à 80, ils sont partis maintenant. on se dit.